Bonsoir, on commence la séance avec un woodclap en attendant les derniers participants. Donc l'idée c'est de se connecter avec le code qu'il y a dans le chat, participer à ce premier nuage de mots. Je pense qu'on peut considérer que tout le monde est arrivé. Ok, et bien c'est parti, on va pouvoir lancer le début. Alors aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est de parler de deux choses. D'abord de faire une présentation générale de la géorgie et dans un deuxième temps de vous partager nos retours d'expérience. Donc on vous laissera le diaporama qui sera disponible sur le site de destination Eurasie et sur le projet qui a accueilli le projet Cap Agré-Géorgie. Donc le déroulé ce sera le suivant. D'abord on va se présenter qui sont les intervenants. Donc on a des étudiants, étudiantes et des diplômés qui avons vécu en géorgie. Ensuite sur la partie introduction à la géorgie, on va vous poser un quiz avec des explications détaillées. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous a lancé sur le woodclap et on aura un temps de questions réponses. Ensuite on prendra une pause de cinq minutes et après on aura la partie retour d'expérience avec un retour détaillé de Tatiana et ensuite une table ronde des intervenants pour ensuite avoir un temps de questions réponses qui sera sur le retour d'expérience mais aussi sur l'introduction à la géorgie s'il reste des questions. Et après on clôturera la séance en vous présentant des œuvres pour mieux comprendre la géorgie. On sera très preneurs d'avoir vos retours sur cette présentation. C'est assez nouveau pour nous tous. Donc le woodclap comme on vous l'a dit pour le nuage de mots et le quiz. Et si vous avez des questions, vous pouvez les noter sur le tiat au fur et à mesure et ou prendre la parole au temps qui sont dédiés aux questions réponses. Je laisse Sophie commencer à se présenter. Bonsoir à tous. On est vraiment ravis de vous avoir ce soir pour ce petit événement sur la géorgie. Je m'appelle Sophie Marouchka. Je suis étudiante à Sciences Po en master en relations internationales et j'ai passé pas mal de temps en géorgie l'an dernier. J'ai découvert la géorgie d'abord à travers un voyage et j'ai finalement passé plus de temps en géorgie à travailler en particulier sur l'énergie. Donc je vais peut-être laisser Mathilde se présenter. Merci Sophie. Du coup, moi c'est Mathilde. Merci à tous d'être là ce soir. Vous êtes venus nombreux pour découvrir la géorgie donc c'est chouette. Donc moi, j'ai fait un master en tourisme. J'ai été diplômée là récemment. Et donc j'ai rencontré, alors pas tout le monde, mais certaines de ces personnes présentes ici en géorgie l'année dernière et l'année d'avant quand j'ai réalisé un stage en géorgie à Tbilissi. Donc voilà, j'y retourne régulièrement parce que j'ai créé du coup, mais on en reparlera sûrement après, une agence de voyage en lien avec la géorgie. Et donc je passe la parole à Sarah. Bonjour à tous. Donc je suis Sarah. J'étais, je suis en master à Sciences Po Bordeaux, donc en master Affaires internationales et espaces post-soviétiques. J'étais en géorgie donc cet été. J'ai fait un stage à l'Institut français, donc à la médiathèque. Voilà. Et après, donc j'ai passé deux mois à la médiathèque et un mois en voyage en géorgie. Et je compte y retourner en septembre. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Robin. J'étais l'année dernière de février à juillet en géorgie pour un échange universitaire. J'ai étudié à Tbilisi State University, une des principales universités de Tbilisi. J'ai un peu des travaux de recherche sur la géorgie et je continue à m'intéresser à tout ce qui se passe là-bas, qui est passionnant. Et je peux passer la parole à Louise. Louise, je suis à l'école d'agronomie de Montpellier dans un cursus système agricole et agroalimentaire durable au sud. J'ai eu une première expérience en géorgie pendant mon Erasmus au semestre de printemps 2021. Et après, j'ai décidé d'y retourner pendant six mois, pendant ma césure, pendant laquelle j'ai fait un stage de deux mois et demi. Et j'ai fait un projet de cartes. Donc, on va vous présenter quelques cartes par la suite. Et je passe la parole à Tatiana. Bonjour à toutes, bonsoir. Je m'appelle Tatiana. Je suis retrouvée en géorgie pendant mon année de cédure entre mon M1 de géopolitique que j'ai fait avec Robin et un M2 que je termine actuellement à l'Université Paris-Lanterre, donc en études russe et post-séloïtiques. Et je me suis retrouvée en césure en géorgie, au même endroit que Sarah, l'Institut français. On n'était pas dans le même service, mais j'aurai l'occasion plus tard de vous expliquer plus en détail mon expérience de stage. Mais voilà, je suis restée deux mois à ce délire. Merci Tatiana. Alors, c'est parti pour la présentation de la géorgie. Donc, on vous propose quatre volets. Un volet sur le côté tourisme et culture, sur l'agriculture, l'énergie et la politique. Donc, ici, on a une photo d'Aloïs qui est normalement aussi parmi nous. Et on va commencer par à quoi ressemblent les paysages en géorgie. Et donc, Mathilde, je te laisse prendre la main. Voilà, parce que du coup, là, je ne pouvais pas vous en parler sans montrer. Donc, les paysages en géorgie, donc sur le nuage de Meaux, vous avez mis, j'ai vu Svanetti passer, montagne, Caucase, eau. Enfin, j'ai vu plein de mots qui sont ressortis. Et du coup, là, pour ceux qui ont mis inconnu et ce genre de mots, ben voilà, pour vous, ça vous montre un petit peu à quoi ressemble la géorgie. Donc, c'est effectivement dans la chaîne du Caucase. Donc, il y a la montagne. Vous aviez raison. Et là, vous avez des potes, en fait, de différentes régions de géorgie, donc, qui sont assez variées. On a tout en bas à gauche le semi-désert, si on peut dire, qui s'appelle Oudabno. Et un peu plus loin, en fait, on a tout de suite la montagne. C'est très vert. Donc, enfin, c'est un petit pays, mais qui a énormément à montrer une diversité de paysages énorme. Alors, du coup, on va partir sur une petite question. Quelles sont les religions principales en géorgie ? Donc, on vous a mis quatre propositions. Et vous pouvez répondre, donc, sur Ooclap pour cette question. Donc, vous retournez sur l'application, soit sur votre téléphone ou alors sur l'ordinateur, et vous devriez pouvoir répondre. Donc, on a le christianisme, donc le protestantisme, l'islam chiite, le christianisme orthodoxe, ou sinon, l'islam sunnite. On vous laisse une petite minute pour répondre, 30 secondes. Je pense que c'est pour... ... ... ... Tout le monde réussit à répondre, c'est bon. On passe... On passe à la suite ? OK. Donc, la réponse, donc, c'est... Les géorgiens sont en majorité orthodoxes. Donc, c'est une région... On n'a pas montré une carte du monde, je crois. Mais, donc, la géorgie est, donc, entre... Et donc, au sud de la Russie et au nord de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, il y a la Turquie aussi. Et donc, en fait, c'est une région avec vraiment différentes religions. Donc, on a les Turcs, donc c'est l'islam, les musulmans, comme les azéries. Donc, en Azerbaïdjan, ils sont aussi en majorité musulmans. Mais par contre, on a les russes, qui sont en majorité orthodoxes, tout comme les arméniens. Donc, du coup, on a eu une région un peu mixte. On a vu dans le... Dans le nuage de mots, vous avez parlé de la danse. Je n'ai pas vu les champs, je crois. Mais du coup, voilà. Selon vous, quelle est l'importance de la danse et des champs dans la culture gergée ? Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nous, on les récupère et on répondra à la fin. Donc, vous vous doutez bien qu'à l'unanimité, j'ai vu que c'est assez important. Donc, en Géorgie, il y a une, si on peut dire, spécialité. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais en soi, les champs polyphoniques géorgiens, c'est très important dans la culture géorgienne. Donc, on va vous mettre un petit extrait. Je crois qu'on n'entend pas, Louise. Ok. Merci. En tout cas, le lien sera disponible sur le diaporama et on vous laisserait l'écouter plus tard. Désolée pour ce petit problème. On peut peut-être vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez aller voir après aussi. Désolée, du coup, mais vous irez voir. Donc ça, c'est un groupe que j'ai rencontré, moi personnellement, à Angers. Ce sont, alors, ils ont des racines de Géorgie, mais ils sont français et ils font du chant polypholique géorgien. Très, très marrant de trouver ça rangé. Mais en Géorgie, c'est quelque chose qui est vraiment... Tout le monde chante, en fait, un petit peu. Je crois que Louise a mis un peu plus loin après une vidéo où, en fait, à table, pendant un repas, tout le monde est en train de chanter. Ils ont un peu plus un don, je pense, que d'autres pour le chant, pour la danse, pour tout ça. Donc, la danse aussi, le ballet national qui est assez important avec plein de danse traditionnelles. Enfin, c'est vraiment quelque chose à voir. Et à Tbilisi, donc, il y a la capitale où vous pouvez découvrir tout cet art. Alors, selon vous, qu'est-ce que le supra-géorgien ? On vous invite à vous remettre sur vos claves pour cette question. Donc, un, la fête nationale. Deux, un super-héros du pays. Trois, l'art de recevoir et de la table. Quatre, un brandy de raisin. Alors, on en dit le trois. Allez, je lance les résultats. La bonne réponse, c'est l'art de recevoir et de la table. Alors, il existe effectivement un brandy de raisin qui s'appelle la tcha-tcha. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Donc, le supra, c'est l'art de recevoir de la table. et les géorgiens savent faire ça très, très bien. C'est une culture qui est très, très ouverte et les vidéos ne veulent pas fonctionner. Et là, vous voyez, c'est la vidéo dont je vous parlais juste avant où, voilà, tout le monde est à table. Il y a... Tout le monde chante, mange, rigole, boit beaucoup. Et c'est ce qui fait de ces soirées vraiment des superbes soirées. Et aussi, les toasts. Géorgiens ont cet art de porter les toasts. Donc, il y a le tamada, donc c'est la personne qui est le maître des toasts et qui va donc porter des toasts à chaque fois. En fait, il y a tout un rituel. Ça commence, je crois, par les ancêtres, les enfants. Enfin, il y a tout un... Alors, je ne sais plus exactement dans quel sens ça va. Mais voilà. Et tout le monde boit dès que lui a bu. C'est tout un rituel et c'est assez... C'est super sympa que les traditions comme ça, en fait, se gardent. Super, merci Mathilde. Et puis, là, sur ce panorama, vous pouvez voir différents plats qu'on peut manger en Géorgie. Donc là, vous avez les ringanis. Là, c'est du rat à pourrir. Là, c'est aussi du ringanis. Et voilà, vous pourrez aller regarder ça plus en détail après la visio. ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie sur l'agriculture. Alors, petite question. Qu'est-ce qui pousse en Géorgie d'après vous ? Donc là, vous pouvez retourner sur le boucle app. Et c'est une question à choix multiple, donc vous pouvez choisir plusieurs choses. Ok. Donc, ok, super. Un aventureux pour l'UNEM. Très bien. Alors, la réponse à beaucoup de choses. L'idée, c'était de justement vous montrer qu'il y a une diversité de productions. Donc là, j'ai mis essentiellement des productions végétales. l'UNEM, c'est plus un pays plus humide et chaud. Et donc, par rapport à cette question, j'ai réalisé une carte où j'ai essayé de combiner les données nationales agricoles avec ce que j'ai pu observer sur le terrain. Donc là, vous pouvez voir, on peut avoir de la production de maïs en carité, le thé plutôt à l'ouest du pays. Et en fait, on a différents types de climats en Géorgie, dont un climat subtropical plutôt à l'ouest. Donc ça peut expliquer qu'on retrouve plutôt la production de thé par ici. Et on voit qu'on a du maïs un petit peu partout dans la vallée. Et on peut aussi avoir la production de pommes de terre. Donc là, il y a la production de raisins et de vin en carité. Et on a aussi quelques agrumes, la production d'agrumes à l'ouest de la Géorgie. Alors, ensuite, d'après vous, qu'est-ce qui rapporte le plus en exportation au pays ? Donc c'est parti pour le boucle app. Là, c'est qu'un seul choix. Ok, super, ça ne bouge plus. C'est effectivement les boissons et spirituelles venaient. Et donc, là, je vous présente une carte qui est basée sur les données de 2021. Et donc, ici, ce n'est pas les quantités qui ont été prises en compte, c'est les montants des balances commerciales. C'est-à-dire, on prend la valeur de ce qui a été exporté, la valeur de ce qui a été emporté. Et j'ai fait les bilans et après, j'ai fait des flèches en fonction de la taille de ce flux. Et donc, effectivement, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est bien les boissons et les spiritueux c'est bien les boissons et les spiritueux qui est ce qui rapporte le plus. Et donc, en fait, vous voyez, pour les céréales, la balance, en fait, va plutôt dans l'autre sens. Et sinon, ce qui peut être intéressant à noter, c'est qu'en faisant la balance, on a les légumes consommables, les racines et les tubercules qui viendraient plutôt de Turquie. Et là, on a un flux des animaux vivants de la Georgie vers l'Azerbaïdjan. En fait, au sud de Tbilisi, il y a pas mal de communautés azéries qui ont des troupeaux d'auvins assez importants. Donc, j'en ai déduit que c'était ça l'explication. Et donc, ça pose des questions en termes de dépendance des ressources extérieures pour les intrants parce qu'ici, par exemple, on voit qu'on a les flux des engrais et le matériel agricole vient principalement de la Turquie et de la Chine. Quand je dis matériel agricole, j'entends tracteur, etc. Ok, donc, je vais laisser la parole. Oui, donc, on va passer à la partie énergie. Donc, on repasse sur le boucle là. Est-ce que la Georgie, d'après vous, exporte une forme d'énergie ? Vous avez plusieurs options. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. répondre. Ok, ça change pas mal. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là et on va commenter la réponse. cette question des exports de formes d'énergie par la Georgie est une question qui permet d'aborder les aspects principaux de la situation énergétique de la Georgie. Donc, un premier élément de réponse à la question de l'exportation par la Georgie de formes d'énergie, c'est que non, la Georgie n'exporte pas actuellement d'énergie, mais c'est un pays qui sert de pays de transit pour le gaz et le pétrole qui viennent d'Azerbaïdjan par tout un réseau de pipelines qui traversent le cocage, l'Azerbaïdjan, la Georgie, qui passent par la Turquie pour rejoindre l'Europe. Donc, vous avez sur la slide une illustration du gazoduc Southern Gas Corridor qui part de l'Azerbaïdjan pour aller jusqu'en Europe et on a l'oléoduc Bakoud-Bilisi-Seyhan qui suit à peu près la même route au début pour ce qui concerne le pétrole. Donc, cela fait de la Georgie un état de transit pour ses ressources et c'est important parce que ça permet à la Georgie de s'assurer une forme de sécurité de l'approvisionnement et un approvisionnement à un prix abordable en étant état de transit. Et c'est important stratégiquement également au niveau géopolitique parce que cette dépendance des hydrocarbures azerbaïdjanais a permis de réduire considérablement les imports de ressources fossiles russes depuis 2005. Donc, c'est une stratégie qui existe depuis à peu près 2005 et qui est vraiment mise en place depuis 2010. Louise, on peut passer à la seconde partie de la réponse. Une deuxième partie, une deuxième manière de répondre à la question et de répondre non au fait que la Georgie exporte ou non de l'énergie, c'est de dire qu'il y a qu'il y a une ambition d'export d'électricité mais cette ambition a dû être revue à la baisse afin d'arriver dans un premier temps à l'objectif d'arriver à l'autosuffisance parce que la Georgie importe actuellement une partie de son électricité, environ 1 TWh. Donc, la stratégie actuelle de la Georgie en termes d'électricité, c'est de vraiment maximiser l'exploitation de son hydroélectricité qui est vraiment sa source d'énergie localement produite principale et de renforcer son réseau électrique. Donc, il y a plusieurs projets de construction de barrages mais qui sont également liés à différents enjeux de déplacement de population. Prochaine slide, Louise. Merci. Donc, en parlant d'hydroélectricité, de gaz, de pétrole, on peut se pencher un petit peu sur le mix énergétique actuel de la Georgie. Donc, on voit sur cette slide que le gaz naturel est la principale source d'énergie consommée en Georgie. Ça compte pour environ 41% de la consommation du pays selon les années de 2018 et le reste de la consommation repose principalement sur des produits pétroliers et l'hydroélectricité. Et c'est aussi intéressant de noter que la Georgie consomme relativement peu de charbon en comparaison avec le reste du monde. Tu peux passer à la prochaine slide, Louise ? Alors, en termes de transition énergétique, on peut se demander s'il y aura bientôt des éoliennes et des panneaux solaires en Georgie. Est-ce qu'on verra bientôt ce genre d'infrastructures dans les paysages géorgiens ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur de l'énergie est encore au début de sa transition vers un avenir plus neutre en carbone. Mais c'est important de noter qu'actuellement, la part des énergies renouvelables dans les énergies consommées en Georgie atteint presque 30% grâce à ce haut potentiel en hydroélectricité. Et ces 30% sont deux fois supérieurs à la moyenne mondiale. Donc, c'est déjà pas mal pour commencer. Mais la Georgie a annoncé l'objectif d'atteindre 35% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc, pour y arriver dans le futur, la Georgie prévoit, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, d'augmenter sa capacité hydroélectrique, mais également sa capacité de renouvelables non hydroélectriques. Il est donc prévu que d'ici 2030, 18% de l'électricité produite vienne de l'énergie éolienne et solaire, ce qui est un objectif ambitieux et qui suppose de gros investissements. Donc, les éoliennes et les panneaux solaires en Georgie, c'est le projet, mais quand est-ce qu'on en verra à déterminer ? Voilà, je vais passer la main à Robin pour continuer à parler des énergies d'un point de vue un peu plus géopolitique. Oui, donc on va passer à une nouvelle question qui est la Georgie possède une infrastructure énergétique majeure au niveau mondial. C'est une question fermée. Je peux répondre par oui ou non. Il semble que le nom l'emporte sur ce sondage. OK, donc 75% de nom, on peut passer à la suite. En fait, la réponse était oui. Ce n'est pas très connu, mais en Georgie, dans l'ouest du pays, dans une zone assez sensible. Il y a donc le barrage de Jvari situé sur la rivière Ingurik, une rivière qui descend de la région montagneuse de Svaneti, très connue pour ses paysages et qui va jusqu'à l'air noir. Donc, c'est un ouvrage soviétique. Il a été réalisé dans les années 70 et ça compte. jusqu'en 2010 et des énormes projets en Chine notamment, c'était le deuxième que va rajouter au monde. Donc, voilà, une infrastructure quand même au niveau mondial qui fait partie des plus importantes en termes d'hydroélectricité. Tu peux passer la feuille suivante, s'il te plaît. Merci. Et donc, pourquoi il est spécial ce barrage ? Simplement parce qu'à l'époque où il a été construit, la Géorgie, c'était la République sociale soviétique de Géorgie et il n'y avait pas tous les problèmes qu'il y a eu avec ce cas-là. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, une partie du barrage se trouve côté contrôlé par la Géorgie et l'autre partie se trouve dans une région d'Abkhazie qui s'appelle l'Abkhazie et qui est donc aujourd'hui une région séparatiste qui est aujourd'hui contrôlée par des autorités séparatistes et qui est dépendante de la Russie. Et donc, il se trouve que les transformateurs électriques se trouvent du côté Abkhazie et le réservoir du côté géorgien. Ce qui donne une situation où deux pays qui sont faits à deux entités politiques qui ont fait la guerre il y a 30 ans doivent co-gérer une infrastructure majeure pour chacune d'entre elles. Donc, c'est une entreprise d'État géorgienne qui gère totalement le barrage en finançant à 100% le fonctionnement et les coûts de réparation. Et donc, il y a un accord officieux entre la Géorgie et l'Abkhazie pour le partage d'électricité. 60% part en Géorgie et les 40% partent en Abkhazie gratuitement. c'est-à-dire que l'État géorgien finance un barrage et envoie gratuitement de l'énergie pour une entité soutenue par la Russie. Et donc, ce barrage il concentre plein de flux notamment de travailleurs du flux géopolitique. C'est le dernier canal de contact régulier entre les séparatistes abkhazes et le gouvernement géorgien. Chaque jour, c'est donc une frontière militarisée. Donc là, on est sur une ligne de séparation où il y a des militaires de chaque côté. Donc, chaque jour, il y a des travailleurs du barrage qui vont franchir cette frontière. Donc, ça permet aussi de maintenir une certaine perméabilité de la frontière dans un contexte géopolitique extrêmement tendu pour tous ceux qui étaient en Géorgie dans les mois de février et mars. Et j'imagine aussi cet automne tout ce qui se passe par rapport à l'Ukraine ravive de fortes blessures. hop, tu peux passer là, je sais pas. Merci. Et donc, voilà, c'est une petite carte pour montrer où se trouve le barrage, où se trouvent les transformateurs. et donc, on a ici marqué en noir le seul point de passage, il n'y a qu'un seul point de passage entre l'Abkhazie et la Géorgie. Et donc, voilà, c'est un barrage qui recouvre beaucoup d'enjeux, qui est aussi une symbolique importante parce que c'est un peu un des derniers liens qui unit les deux entités. et donc, voilà. Maintenant, on va laisser la parole à Sarah. Oui, donc, quant à moi, je vais vous parler d'aspects politiques de la Géorgie. Donc, quelques éléments, je vais essayer de faire un résumé de ce que je sais et de ce que je peux vous dire. Donc, d'abord, première question sur le WOU Club, quelles sont les particularités politiques du territoire géorgien ? Enfin, une des particularités du territoire géorgien. Donc, on a l'existence d'une union politique au sein du Caucase, la volonté d'autonomie de deux régions, un État fédéral ou pas de particularités politiques particulières. 13 personnes pour la volonté d'autonomie. Donc, oui, la volonté d'autonomie de deux régions, Robin a commencé à en parler. Donc, c'est l'Aprasie et le Séti du Sud qui sont deux territoires qui se déclarent indépendants depuis 1991. Donc, vous pouvez les voir sur la carte ici. Donc, pour faire un petit peu un historique de ces régions, à l'époque de la géorgie soviétique, ces deux régions avaient un statut spécial et donc, quand il y a eu à la chute de l'URSS une géorgie indépendante, les deux régions ont eu peur de perdre ce statut spécial de région spéciale. Donc, dès 1992, l'Aprasie se déclare indépendante et donc, il y a un premier conflit avec les troupes géorgiennes qui viennent en Aprasie, mais le conflit s'arrête avec les Abkhazes qui gagnent ce conflit et des troupes russes sont restées dans la région. L'Ossétie du Sud, quant à elle, à cette époque, demande à la Russie d'être rattachée à l'Ossétie du Nord, donc l'Ossétie du Nord qui fait partie de la Russie. La Russie refuse, mais il y a des troupes russes qui restent en Ossétie du Sud. Donc, dans ces deux régions, il y a un gouvernement et un président qui leur sont propres, mais qui ne sont, bien sûr, pas reconnus par la géorgie, qui considèrent ces régions comme faisant partie de leur territoire et ces régions ne sont pas non plus considérées internationalement, reconnues comme indépendantes. Donc, en 2008, on a, je pense que vous le savez, une autre guerre en Ossétie du Sud qui, en 2008, le président de l'époque, Saakashvili, lance une offensive militaire pour récupérer ce territoire, mais l'armée georgienne est battue. Donc, il va y avoir vraiment une guerre très violente qui est toujours vraiment dans les mémoires et les troupes russes vont partir de cette frontière pour rentrer dans le territoire georgien. Donc, il y a une mission de l'ONU puis une mission de l'Union européenne. La mission de l'ONU s'est arrêtée à cause du veto de la Russie, mais la mission européenne est restée. Mais aujourd'hui, je vous ai mis sur la diapo suivante, Loïse, s'il te plaît. des images de la frontière O7. C'est une frontière qui est toujours très tendue et surtout en ce moment avec la guerre en Ukraine parce que c'est un passage possible des troupes russes en Géorgie. Et sur la diapo suivante, encore, on peut voir encore aujourd'hui cette photo date de 2022, il me semble. Donc, il y a toujours de nombreuses manifestations qui mettent en avant la présence russe sur le territoire géorgien. Donc, on peut lire ici « Je viens de Géorgie et mon pays est occupé par la Russie ». Donc, en 2022, il devait avoir des référendums qui faisaient rentrer ces deux régions dans la Russie, dans la Fédération de Russie, mais ils ont été annulés. Voilà, on peut passer à la question suivante qui est plus sur la politique géorgienne en général qui est à la présidence de la Géorgie. Il y a deux, le patriage de l'Église orthodoxe, Mireille Sakashvili, qui était déjà président entre 2002 et 2012, Salomé Zorabishvili ou Mera Blinitze. Je vous laisse répondre. Participer dans le chat aussi. Aussi. Avec les réponses 1, 2, 3, 4. La réponse. Quelle est la réponse ? Donc, c'est bien Salomé Zorabishvili qui est effectivement une ancienne diplomate française. D'abord, pour faire un gros plan sur la politique en Géorgie, c'est un État unitaire avec un régime présidentiel depuis la Constitution qui date de 1995. Donc, la présidente actuelle, elle a été élue en 2018. C'est une ancienne diplomate, donc ambassadrice de France en Géorgie, notamment, qui a obtenu la nationalité géorgienne en 2004, qui est devenue ministre des Affaires étrangères, puis qui a été élue. Donc, elle n'avait pas d'étiquette particulière, mais elle était soutenue par le parti politique Le Rêve Géorgien, donc Georgian Dream, que vous pouvez voir ici. Donc, elle mène une politique, elle veut mener une politique plutôt avec une orientation pro-occidentale, pro-Union européenne. Et depuis l'invasion russe de l'Ukraine, donc l'année dernière, elle adopte une forte position anti-russe et qui contraste assez avec le gouvernement du premier ministre actuel que vous pouvez voir ici, donc, Hirakli Garibashvili. Donc, ce premier ministre, il fait partie du parti dont je vous parlais, Le Rêve Géorgien, qui a été fondé en 2012, donc à l'époque, plutôt en opposition avec un autre parti politique. Donc, c'est le Mouvement National Géorgien qui a été fondé par celui dont je vous parlais tout à l'heure, Michael Saakashvili. Donc, ce mouvement, le Mouvement National Géorgien, il était très lié dans l'histoire, il est lié à la Révolution des Roses en 2003, donc, qui a vraiment permis à la Géorgie de se détacher de la Russie en faisant tomber le président de l'époque. Donc, malgré tout, les relations entre la Russie et la Géorgie sont très complexes et les partis politiques s'accusent régulièrement de faire le jeu de Moscou, donc l'un après l'autre. Je voulais vous parler également de la Géorgie et de l'Union européenne. Donc, elle a introduit une demande d'adhésion à l'Union européenne après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, donc en mars 2022, il me semble. Et donc, en juin 2022, le Conseil européen a examiné la demande et a déclaré qu'il était prêt à accorder ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, mais seulement si la Géorgie mettait en place certaines priorités qui ont été énoncées par la Commission européenne. Donc, on a notamment la fin de la polarisation politique, excusez-moi, des progrès en matière de liberté des médias, des réformes judiciaires et électorales. On a aussi la lutte contre la mainmise de certains oligarques sur des pans entiers de l'économie en Géorgie. Et Louise, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante ? Merci. Donc, je vous ai montré ici des manifestations en juillet 2022 par des géorgiens à Deville ici qui sont pro-Union européenne et qui appelaient à la démission du gouvernement qui ne faisait pas assez pour rentrer dans l'Union européenne. Et on a, je voulais, pour terminer ma partie, parler d'une loi, d'une proposition de loi en ce moment en Géorgie qui est une loi contre les agents étrangers sur le modèle de celle qui était en Russie et qui pourrait éloigner la possibilité pour la Géorgie d'entrer dans l'Union européenne à cause de la mise à mal de beaucoup de médias et de membres de la société civile. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Vas-y, Sophie. Non, non, j'allais dire qu'on avait peut-être terminé avec la partie, cette partie un peu thématique. Et donc, avant de prendre une petite pause, si vous avez déjà des petites questions à vif que vous voulez absolument poser, c'est le moment. Sinon, on pourra reprendre avec des questions après la pause. ou à défaut de questions, si vous avez des retours déjà à nous faire sur cette première partie, allez-y, soit en levant la main pour que vous puissiez prendre la parole après qu'on vous désigne, soit dans le chat. Il y a déjà une question dans le chat de la part de Pauline. Je pense que Louise, tu seras la plus qualifiée pour répondre à la première partie de la question. Oui, je n'ai pas de données chiffrées. Donc, la question, c'est avez-vous des informations sur le niveau d'intensification de l'agriculture ? Et donc, je n'ai pas de données chiffrées sur ça. On sait que 80-90% des fermes, c'est une fourchette très approximative, ce sont des exploitations familiales de petite taille, en moyenne, peut-être 2 hectares. avec quelques vaches, un jardin forêt. Voilà. Si on devait faire un trait grossier de à quoi ressemble une ferme en Géorgie. Mais il existe aussi des fermes qui sont beaucoup plus grandes, de 60 hectares ou même plus que 60 hectares. Mais je pense qu'en termes de nombre et de pourcentage, ça reste quand même beaucoup plus faible. Et la deuxième question, c'est pourquoi ces référendums sur le rattachement de la Présie et le Cétu du Sud à la Russie ont-ils été annulés ? Donc ça, ça sera plutôt ma question. Donc je peux vous donner la base, enfin ce qui a été déclaré. Donc c'est parce que ce référendum manquait de base légale parce que ces régions ne sont pas reconnues internationalement, donc par la communauté internationale. Donc ce référendum n'avait aucune base légale et c'est ce qui a été déclaré pour annuler ces référendums. Mais il y avait aussi, enfin c'était très complexe dans cette période avec l'invasion de l'Ukraine. Donc voilà, ces référendums ont été annulés. Et il y a aussi maintenant, à l'heure actuelle, notamment en Aprasie, des mouvements qui veulent remettre en place la culture aprase, notamment la langue parce qu'il y a énormément de cours de russe. Donc c'est peut-être aussi une raison, cette partie de la population qui veut remettre en avant sa région, sa langue et sa culture. J'espère avoir répondu à la question. On a une prochaine question qui porte sur la place des femmes dans la société géorgienne. Je pense qu'on aura peut-être tous un peu des opinions différentes là-dessus, mais si je peux me permettre de commencer par donner quelques éléments de réponse, je pense qu'on peut dire qu'en Géorgie, il existe un très fort contraste entre une géorgie plus rurale et dans les villages qui est plus traditionnel où, par tradition, la place des femmes sera plus conservatrice d'une certaine manière. Mais à Tbilisi, et puis en général, les femmes font des grandes études, ont des... travaillent, etc. Donc, il n'y a pas forcément de... Elles n'ont pas forcément une place traditionnelle dans l'ensemble de la société géorgienne, mais on observe des contrastes importants. Je ne sais pas si les autres personnes veulent donner des éléments de réponse à ça. Je pense que pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile la première fois que je suis allée en Géorgie. En fait, je trouve ça très intéressant parce que je compare par rapport à l'expérience que j'ai eu au Maroc en étant en zone rurale et de vivre avec des femmes qui n'étaient pas... Enfin, qui ne travaillaient pas de manière rémunérée. En Géorgie, en tout cas, les femmes que j'ai rencontrées avaient tous tout leur travail et leur liberté financière. Et après, dans les villages, je n'ai pas vraiment de recul et c'est assez difficile de se placer surtout en ayant une posture de quelqu'un qui est étranger à la situation. C'est un peu difficile pour moi de parler. Je ne me sens pas forcément très légitime, même si j'ai écrit sur ça quand j'avais beaucoup de colère par rapport à la différence que je pouvais ressentir par rapport à la France. Mais avec le recul, je trouve ça assez difficile de m'exprimer sur cette question. Je préférais que ce soit des femmes gérogènes qui en parlent. Si vous avez d'autres questions brûlantes, n'hésitez pas. Sinon, on va peut-être prendre... Alors... Gabrielle, tu as levé la main si tu veux prendre la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé... C'est vraiment un tour d'horizon super riche sur la Géorgie parce que c'est un peu que je ne connais pas du tout. Moi, j'avais une question plutôt technique pour savoir... Louise, comment tu faisais tes cartes ? Est-ce que c'était dur de collecter des données sur la Géorgie ? Il y a très, très peu de données disponibles et c'est difficile aussi de savoir comment sont construites les données. La seule ressource que j'avais en accès libre, c'était le site du gouvernement géorgien avec les données qui concernent plusieurs secteurs. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Après, en traitant les données, des fois, je me disais c'est un peu bizarre la manière dont ça a été construit. Non, ça a été construit, mais j'ai mis le détail de comment j'ai construit les cartes et des analyses de chaque carte sur le site desagronautes.org et là, vous pourrez retrouver tous les articles et pour chaque carte, j'ai détaillé comment est-ce que j'ai construit les cartes. Par exemple, pour le climat, c'était assez facile parce que j'ai utilisé une base de données internationale. Le fond de carte était déjà créé, je l'ai juste remis en forme dans le logiciel de cartographie. Mais ça dépend vraiment des cartes et des fois, les données sont très incomplètes, comme par exemple sur l'élevage. Au final, j'ai juste des nombres de têtes par région et c'est tout, sauf que ça peut vouloir tout et rien dire parce que ça ne prend pas forcément en compte la transhumance. Et comme je ne sais pas concrètement comment les données ont été collectées et construites, c'est un peu difficile de ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a des agents, on pourrait peut-être comparer ça un peu à des chambres d'agriculture, sauf qu'il y a beaucoup moins d'indépendance politique en tout cas, si c'est l'analyse que j'en ai eue, ça serait à reconfirmer et que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de données collectées de manière systématique par le gouvernement et donc, c'est assez difficile des fois d'avoir des chiffres très précis ou même d'avoir un peu plus d'infos autres que il y a tant de bovins ou tant d'auvins dans cette région. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui, carrément, merci beaucoup. On a une autre question de Fabien qui nous dit merci pour cette présentation très complète. Quelles sont les relations de la Géorgie envers ses voisins autres que la Russie ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole peut-être Sarah ? Oui, je peux prendre la parole mais j'aurai des réponses pas complètes du tout parce que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à la Russie et à l'Union européenne. Je pense que ça dépend beaucoup de si on parle du gouvernement, si on parle des Géorgiens en général. Par exemple, avec l'Arménie, je sais que c'est des relations assez conflictuelles mais pour autant, je peux surtout répondre pour l'Union européenne mais pas particulièrement pour les autres pays donc si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Peut-être pour donner quelques éléments, Robin, je te laisse parler après. Comme l'a mentionné Sarah, il y a une forte proportion de minorités qui viennent d'Azerbaïdjan et d'Arménie en Géorgie qui sont plus ou moins bien intégrées selon les régions. Donc au sud de la Géorgie, dans la région où se trouve Akhal-Kalaki par exemple comme ville, il y a une forte communauté arménienne et dans d'autres endroits des communautés azerbaïdjanaises et puis au niveau institutionnel, j'ai parlé un petit peu de l'énergie tout à l'heure, au niveau institutionnel et gouvernemental, il y a beaucoup de relations qui se font au niveau des infrastructures et des coopérations en termes de transit pour les hydrocarbures et pour l'Arménie, l'Arménie dépend aussi de la Géorgie comme état de transit pour recevoir de l'énergie venant de la Russie. Donc, quelques éléments. Robin, je te laisse continuer si tu voulais prendre la parole. Oui, je peux parler un petit peu des relations avec la Turquie, des relations économiques qui sont quand même assez fortes. La Turquie qui a des perspectives des projections de puissance assez fortes qui se rendent beaucoup de choses en Géorgie via des programmes financiers, etc. et la frontière qui est long de la mer Noire qui est aussi un axe de transit commercial assez important au final avec la ville de Batouni qui attire énormément de Turcs pour les jeux au casino notamment. et pour citer de l'Azerbaïdjan, la relation est plutôt bonne vu que l'Azerbaïdjan a besoin de la Géorgie, d'avoir de bonnes relations avec la Géorgie pour que son pétrole puisse aller sur les marchés européens et inversement, la Géorgie est très contente de pouvoir avoir accès au pétrole à l'Azerbaïdjan un coût assez faible. Donc voilà, avec la Turcée d'Azerbaïdjan, c'est quand même globalement assez bien. Avec un petit point d'attention quand même sur l'Azerbaïdjan, sur quelques conflits de frontières à certains endroits. Si je peux rajouter une dernière chose par rapport à l'Arménie, ce qui est aussi important de voir dans leurs relations politiques, c'est leur relation à la Russie. Donc quand la Géorgie essayait de se détacher de la Russie, l'Arménie a quand même des relations historiquement très fortes avec la Russie. Donc c'est aussi une raison des possibles tensions entre les deux pays. Merci beaucoup. On va vous laisser prendre une pause de cinq minutes. Vous ne quittez pas le Zoom. Nous, on reste là si vous voulez continuer d'écrire des questions dans le chat. Et puis on les reprendra au retour de pause. Donc je lance le chrono. Il est 21h. On dit retour à 21h05. à revenir avec moi, remettre vos caméras, les mettre si vous ne les aviez pas mises et que vous voulez partager votre immeur du moment. Et j'ai reçu une question, peut-être pour finir avec cette première partie, de pourquoi c'est une diplomate française qui est à la tête du gouvernement géorgien. Alors peut-être qu'on peut clarifier ce point-là ? Oui. Donc je n'ai pas d'élément de réponse concret. Mais du coup, en gros, la présidente, elle a à la base des origines géorgiennes, bien sûr. Donc ses parents sont géorgiens. Ils sont immigrés en France. Et donc elle a fait Sciences Po Paris, il me semble. Et elle s'est retrouvée donc diplomate française dans plusieurs pays. Donc je ne saurais pas vous dire exactement quel pays. Après, elle s'est retrouvée donc ambassadrice de France en Géorgie. Elle parlait géorgien. Elle s'est donc intégrée à la politique. Je crois qu'elle a notamment eu des relations de politique avec le président Saakashvili. Et après donc la révolution des roses, elle a demandé la nationalité géorgienne qu'elle a obtenue après discussion avec la France. Et donc voilà, elle est entrée dans la politique, elle était ministre des Affaires étrangères, puis elle a fait partie du Parlement. et au final, elle était présidente. Voilà. Et une petite anecdote supplémentaire sur la nationalité, ça a été la première personne à obtenir la double nationalité franco-géorgienne et tout type de double nationalité avec la Géorgie. Donc c'est pour elle finalement presque que cette binationnalité, la possibilité de cette binationnalité a été créée. Ok, super, merci. Est-ce que Tatiana, tu es prête pour lancer la seconde partie ? Oui, tout à fait. Je peux me lancer ? Ben, écoutez, parfait. Donc moi, c'est Tatiana, je me suis présentée rapidement tout à l'heure, mais j'ai donc fait un stage à l'Institut français à Bélissi. Je me suis retrouvée en Géorgie, en réalité, un peu par hasard, et un bel hasard. Mais ça compte parce que ce qui est très chouette avec l'Institut français, c'est qu'on peut avoir, il y a des opportunités, je ne sais pas si ça en intéresse certains, mais il y a des opportunités assez régulièrement et on peut y accéder de façon assez facile. Et ce qui m'a permis de me retrouver presque en trois semaines à ne pas trop savoir ce qui se passait en Géorgie ou se trouver réellement à la Géorgie, à me retrouver en stage à l'Institut français. Donc la contrepartie de cette facilité à obtenir un stage, c'est que ce n'est pas rémunéré. Ce sont des stages entre deux mois et trois mois à temps partiel. Donc pour le coût de la vie, par exemple, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, j'ai dû prendre en compte. Surtout que j'y étais d'avril à juin 2022. Donc avril 2022, on était quand même très peu de temps après l'invasion russe de l'Ukraine et donc à une arrivée massive des Russes à Bélissi. Donc le prix, par exemple, des appartements était assez élevé. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais d'un autre côté, ça rend l'expérience très intéressante, très plaisante parce que le personnel de l'Institut est conscient que nous sommes là de façon non payée. Donc ils sont très bienveillants et ils sont toujours très heureux de nous faire découvrir aussi tous les aspects, toutes les activités de l'Institut. Et c'est un des points aussi très positifs. Donc moi, j'étais dans le service, j'étais auprès du directeur de l'Institut, c'est donc à l'époque Pierre Clouet. On était deux stagiaires dans son bureau à travailler avec lui. Donc principalement, mon message, c'était de rédiger des notes diplomatiques, de faire des comptes rendus d'activités autour de différents événements qui étaient faits par l'Institut ou des cours également parce que c'est la principale activité de l'Institut français, de rédiger aussi des éléments de langage ou des petits discours pour l'ambassadeur parce qu'aussi une des particularités de l'Institut français de Géorgie, c'est que le directeur de l'Institut est aussi SCAC, donc c'est l'attaché culturel. Donc il est assez lié à l'ambassade et en réalité, tous les jours, il y a quand même beaucoup d'échanges avec les différents services de l'ambassade, ce qui rend le stage d'autant plus intéressant et dynamique parce qu'on a accès à des activités, quand je dis activités, c'est qu'on peut accompagner les activités de l'Institut qui sont en lien avec l'ambassade et aussi pouvoir être en contact avec le personnel de l'ambassade, donc on apprend beaucoup dans une ambiance très sympathique, c'est aussi une des choses que je retiendrai, c'est qu'il y a une très bonne émulation d'équipe avec l'ensemble des stagiaires de l'Institut, il y en a pas mal, on en est deux, trois par secteur, deux généralement, un ou deux, par secteur, ce qui rend l'ambiance très sympathique, alors il y a du travail, le personnel fait un super travail à l'Institut, mais toujours dans une superbe ambiance, en tout cas, j'en garde un très, très bon souvenir, donc je pense que c'est globalement ce que je retiendrai vraiment de mon expérience à l'Institut, j'ai pu découvrir aussi les autres secteurs parce qu'à travers les collègues stagiaires, je rencontre qu'en fait il y a une diversité d'activités, j'étais dans le bureau du directeur, mais il y a aussi tout un service universitaire qui s'occupe des partenariats avec les universités françaises, il y a la médiathèque comme le disait Sarah tout à l'heure qui fait aussi un super travail, il y a le service de communication, donc il y a comme ça plein d'activités et il y a une belle émulation entre les stagiaires et qu'en fait comme on travaille avec l'Institut qui eux sont aussi vraiment sur le terrain, vont dans les régions, font pas mal d'activités et que le personnel est majoritairement géorgien, donc ça je trouvais ça aussi très chouette et que ça nous permet un peu de sortir d'un entre-soi peut-être qui aurait pu être trop franco-français et donc c'était assez chouette. Je ne sais pas si j'aurais pu en dire plus sur cette expérience à l'Institut, de toute manière il y aura sûrement des questions après. Peut-être pour organiser un petit peu une table ronde et un peu donner la parole à mes camarades et que ça complète un petit peu ce que je viens de vous dire, je vais peut-être commencer par une des premières questions qu'on me pose toujours donc je vais vous la poser aussi. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en Géorgie ? Je peux peut-être commencer par donner la parole à Sophie Marouchka. Comment tu t'es retrouvée là ? Alors un petit peu de manière imprévue, j'ai développé une curiosité, un intérêt fort pour la Géorgie avant d'y aller à travers différentes lectures et à travers une découverte assez tardive de la région du Caucase et de la Géorgie en particulier. Donc ce qui m'a donné envie d'aller en Géorgie, d'aller visiter. Donc je suis partie toute seule avec mon sac à dos et je suis littéralement tombée amoureuse de la Géorgie. J'ai décidé d'y passer beaucoup de temps par la suite. Je pense que ce qui m'a convaincue d'y aller, c'est cette intuition qui s'est vraiment confirmée par la suite qui est que la Géorgie, c'est un des rares pays où on trouve une telle combinaison parfaite de gens adorables, très hospitaliers, une magnifique diversité de paysages. Il y a des montagnes, des hautes montagnes, plus haut que le Mont-Blanc, des déserts, la mer, etc. Donc l'hospitalité des gens et la gentillesse des gens, une grande diversité de paysages, une culture et une histoire qui sont très riches et très visibles, accessibles. Une nourriture qui est vraiment exceptionnelle et des traditions qui font vibrer. Donc, gros coup de cœur sur la Géorgie. Je pense que c'est plusieurs à partager mais je comprends carrément ce que tu veux dire. Mathilde, peut-être la même question aussi. Je suis assez curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée en Géorgie et un peu comment a commencé ton aventure là-bas. Alors moi, j'ai découvert la Géorgie en Russie. C'est une phrase qui est vraiment aujourd'hui un peu bizarre mais c'est vrai qu'en fait, j'étais en Russie pour apprendre le russe en année de césure pour mon master et j'ai découvert des restaurants géorgiens et ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur la culture géorgienne donc par la nourriture si on peut dire plutôt que par la Russie mais voilà et ensuite j'ai tout fait pour trouver mon stage de master 1 dans le pays et donc une fois que je suis allée sur place j'ai découvert qu'effectivement non seulement la nourriture est bonne mais en plus les gens sont hyper accueillants il y a énormément de choses à faire à voir les traditions enfin en fait tout ce que Sophie vient de dire tout ce que tout le monde vient de dire est vrai et donc du coup j'ai décidé de faire de la géorgie une partie de ma vie voilà très chouette super et alors Louise je me demandais peut-être un peu plus d'un point de vue de ton stage ça m'intéressait peut-être que tu nous dises un petit peu plus comment t'as trouvé ton stage on a compris que ça tournait autour des questions agricoles mais et de l'agriculture mais oui savoir un petit peu dans quelle structure tu es arrivée comment ça s'est passé dans un consortium d'ONV et d'entreprises donc j'ai travaillé dans un projet de développement agricole et j'ai trouvé mon stage grâce indirectement au réseau de l'école qui m'a mis en contact avec des expatriés français qui m'ont mis en contact avec un expatrié français qui travaillait dans ce projet de développement ça a été une expérience intéressante c'est le moins que je puisse dire avec des avantages et des inconvénients à ça ça a été très formateur mais là c'était plus du côté de la découverte de ce que c'est que le développement agricole je pense que la Géorgie c'est un peu différent de ça et d'un point de vue de la communication avec les agriculteurs géorgiens c'était vraiment très 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 intéressant d'aller les voir je ne me sentais pas forcément à l'aise dans la position de je fais des enquêtes avec des agriculteurs géorgiens sans comprendre comment allaient être utilisées les données que j'allais utiliser donc ça c'est plutôt propre peut-être comment sont organisés les projets de développement et j'ai trouvé ce stage par le réseau et parce que la première fois que je suis allée en Géorgie c'est à ce moment-là en fait que j'ai rencontré ces personnes et que j'ai demandé pour mon année de césure si c'était possible que j'y retourne ok très chouette et je me tourne là vers Sarah donc Sarah toi tu as fait ton stage à l'Institut français comme moi peut-être que tu as des choses à rajouter que je n'aurais peut-être pas forcément dit comme tu l'as fait à la médiathèque et puis sinon plus globalement je me demandais à quel point dans quelle mesure le fait d'être en Géorgie tu avais aidé dans les travaux que tu avais pu faire sur le CETI l'Aprasie etc et qu'est-ce qui globalement tu avais plu oui donc pas forcément des choses à rajouter sur l'Institut français parce que je pense que tu l'as assez bien assez bien montré seulement que j'ai été vraiment très heureuse de faire ce stage là-bas qui m'a beaucoup appris donc la médiathèque c'est pas forcément lié à mes études donc je suis à Sciences Po donc pas forcément lié mais c'était vraiment incroyable travailler avec des femmes géorgiennes c'était très très bien très instructif travailler sur la mise en avant des fonds culturels aussi la communication autour de tous ces fonds culturels qu'on a à la médiathèque après pour ce qui est de mes travaux de plus tard la géorgie pour moi je ne connaissais pas du tout avant de débarquer en géorgie donc mon stage je devais le faire en Russie donc il y a eu la guerre en Ukraine donc je n'ai pas pu partir en Russie et je suis tombée sur cette offre de stage pour l'Institut français en géorgie et comme tout le monde je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays et donc je suis restée un mois après mon stage et j'ai décidé de continuer à faire des recherches dessus parce que je trouve ce pays vraiment passionnant au niveau de sa culture en elle-même au niveau de toutes ses relations son histoire et voilà et je demande pour mon année de césure de revenir en géorgie est-ce qu'on entend ? on m'entend plus ? je sais si si on t'entend c'est bon vas-y Sarah continue oui du coup j'ai demandé pour mon année de césure de repartir pour pouvoir continuer à travailler dessus donc je ferai un volontariat européen dans une association dans une association qui s'occupe des jeunes en géorgie et en même temps j'écrirai des articles sur la géorgie voilà j'espère que ça a répondu à ta question Tatiana je vais prendre la suite pour que ça soit plus simple pour avoir les retours Robin qu'est-ce que tu peux peut-être nous partager quelque chose qui t'a marqué ou une anecdote sur la géorgie ouais bien sûr moi ce qui m'a vraiment plu pour le point en géorgie c'était l'aspect spontané qu'on peut retrouver dans plein d'aspects de la vie géorgienne moi j'ai vraiment ce souvenir de la géorgie au printemps où les gens restaient tard le soir dehors dans le Bénissi où il y a vraiment une atmosphère qui est comparable à ce qu'il y a peut-être je ne sais pas en atmosphère un peu méditerranéenne où beaucoup de choses se font assez spontanément et assez enfin c'est vraiment ce souvenir-là que je garde de la géorgie une très bonne ambiance un climat hyper hyper avantageux et puis beaucoup de choses à découvrir au final je dois rester 5 mois mais il faudrait rester bien plus pour vraiment connaître vraiment les paysages et vraiment ce pays qui est hyper hyper varié donc ouais voilà ce que je garde surtout mon expérience en géorgie super merci beaucoup Robin ce que je vous propose c'est de passer autant de questions réponses donc on avait déjà une question sur le niveau de vie qui veut prendre la parole donc là c'était les coûts par exemple est-ce que Robin tu veux prendre la suite oui en fait ça a énormément évolué depuis un an en fait moi je suis arrivé en géorgie tout début février 2022 et en gros le coût de la vie il était à peu près trois fois moins cher qu'en France en gros pour donner un ordre d'idée la monnaie georgienne est à peu près quand je suis arrivé en février dernier elle était à peu près trois fois trois fois moins forte que l'euro donc c'est-à-dire qu'on payait à peu près les mêmes prix enfin la carte des prix par exemple de restaurant c'était le même ordre d'idée un plat à 15 c'était 15 laris un café à 3 à 4 c'était des laris mais quand il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine il y a énormément de Russes qui sont arrivés en géorgie enfin à Tbilisi plus particulièrement et la majorité c'est des Russes diplômés qui étaient partis de la classe supérieure de Moscou Saint-Pétersbo et donc ça fait augmenter les prix de l'immobilier mais aussi les prix en général il y a une énorme inflation à ce moment-là et donc maintenant je n'ai pas exactement su y commencer mais il me semble que par exemple le niveau de la monnaie il me semble que le lari est bien plus fort maintenant et que pour un euro il me semble que c'est à peine plus de deux barils maintenant alors que c'était trois il y a un an déjà donc la vie globalement par rapport à la France ça coûte ça coûte moins cher mais c'est en constante augmentation depuis un an d'après ce que j'ai pu voir je pense que la visio touche à sa fin peut-être que il y a une question qu'on n'a pas traité avant qui est la position du peuple géorgien vis-à-vis du génocide arménien pour répondre à ça très rapidement je pense qu'aucun de nous n'a de réponse très précise sur ce point-là mais sur la question de la géorgie un peu au milieu de ces conflits dans la région du sud-caucase pour répondre de manière détournée à la question il existe en géorgie des programmes pour permettre à des étudiants arméniens et azerbaïdjanais de discuter et de discuter du conflit en cours donc ça répond pas exactement à la question du génocide mais la géorgie se positionne quand même sur certains aspects dans la vie civile se positionne pour faire une sorte de médiation entre étudiants dans ce cas-là entre étudiants qui viennent d'Arménie et des arbeidans mais sur la question du génocide a priori on n'a pas de réponse précise je pense que ça va s'il n'y a pas de main levée ce que je vous propose c'est un panorama d'oeuvres qu'on a lues ou qu'on a vues donc on peut vous parler du film Dédé du film Eden We Dance du film Mandarine et on a aussi mis quelques livres comme L'homme à la peau de Léopard Je suis nombreuse 15 poètes géorgiennes le train de coutaille 6-20 poètes géorgiens et un tableau de Géla Papillagili sur la touche étie qui correspond justement à ce poème dans lequel on cite les forêts de la touche étie pour la plaine et je pense qu'on est très contents aussi parce que la géorgie la manière dont on l'a vécu c'est aussi à travers son art et ça personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et je pense qu'il touche beaucoup Sophie aussi et on ne peut que vous encourager à regarder et à lire des films sur la géorgie pour mieux l'aborder merci beaucoup d'avoir assisté à la visio on aimerait bien avoir un retour donc là on vous demande de participer ça nous a pris du temps d'organiser cette visio c'est important pour nous de savoir ce que vous en retournez ce que vous avez appris est-ce que vous avez envie d'aller en géorgie est-ce qu'il y a des points qu'on n'a peut-être pas abordé c'est vrai c'est plus difficile d'aborder les points négatifs en visio que les points positifs et bien sûr si on a décidé de faire cette visio c'est parce qu'on a été touché et qu'on aimerait donner plus de visibilité à ce pays qui au final en a très peu en France et j'aimerais beaucoup vous laisser la parole ou s'il y a des personnes parmi vous qui sont allées en géorgie s'ils veulent nous faire un retour de ce qu'ils ont vécu ou alors qui ont une opinion complètement différente de la nôtre je pense que c'est le moment si vous voulez lever la main vous parlez dans le tchat allez-y je ne sais plus si c'est prévu dans la slide suivante mais pour aller plus loin pour continuer à s'intéresser à la géorgie il y aura le 7 mars par exemple un spectacle du plus grand de la plus grande compagnie de danse géorgienne Soukishvili à Paris donc si vous êtes à Paris le 7 mars vraiment vraiment ça vaut le détour il y a régulièrement des événements sur la géorgie qui se passent en France donc vous pouvez rester sur les réseaux pour suivre ça ok super merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo n'hésitez pas même si là vous ne vous sentez pas de le faire de nous faire des retours par la suite que ce soit par les réseaux ou si vous connaissez l'un de nous directement ça serait super c'était important pour nous d'avoir des retours sur cette vidéo merci beaucoup passez une bonne soirée merci à tout le monde et un grand merci à Louise qui est à l'initiative de ce petit événement et ça n'a pas été facile pour tous nous regrouper pour qu'on construise ça ensemble et donc merci à vous d'avoir été là ce soir et encore une petite précision sur le fait que l'objectif de cette présentation c'était de parler de la géorgie de notre point de vue du point de vue d'étudiants français qui ont passé quelques mois en géorgie et évidemment comme on a pu le voir dans les réponses c'est finalement les géorgiens qui sont le plus à même de répondre à des questions précises sur leur pays mais on voulait vous donner notre retour de notre point de vue merci à Pauline merci beaucoup c'était très intéressant à bien mener sur un temps si court quelqu'un d'autre qui dit personnellement je ne connaissais pas grand chose sur la géorgie ça m'a clairement donné envie d'y aller c'était vraiment super intéressant vos expériences etc Gabriel qui nous dit merci beaucoup Aloïs qui nous dit ça marche merci à vous Justine merci pour cette présentation vu le temps passé merci beaucoup ça donne très envie d'aller en géorgie on est très content que ça vous ait plu et on vous souhaite une bonne continuation